L'animalité de l'être humain Deuxième partie L'animalité des dirigeants Chapitre 2 L'animalité des dirigeants d'assemblée Grand 1 La bête qui monte de la terre Apocalypse 6, Apocalypse, chapitre 13, versets 11 à 18 Et je vis une autre bête montant de la terre Et elle avait deux cornes semblables à celles de l'agneau Mais elle parlait comme le dragon Et elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence Et elle fait que la terre et ceux qui l'habitent adorent la première bête Dont la blessure mortelle a été guérie Et elle produit de grands signes Même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les humains Et elle égare ceux qui habitent sur la terre à cause des signes Qu'il lui a été donné de produire devant la bête En disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image de la bête Qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie Et il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête Afin que l'image de la bête parle Et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soit mis à mort Et elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves Ils soient donnés une marque sur leurs mains droites ou sur leur front Et que personne ne puisse acheter ou vendre Excepté celui qui a la marque Ou le nom de la bête ou le nombre de son nom Ici est la sagesse Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête Car c'est un nombre humain Et son nombre est 666 Grand A Un système et un individu Et je vis une autre bête montant de la terre Tout comme la première bête Cette bête qui monte de la terre représente à la fois un système et un individu Il s'agit donc de la Babylone religieuse qui a toujours combattu les enfants du Seigneur Et l'individu qui gère ce système C'est le faux prophète, c'est-à-dire le dirigeant de la religion mondialiste Cette bête représentée par la partie argileuse des pieds de la statue de Nebuchadnezzar Monde de la terre Cela signifie qu'elle est terrestre En effet, la fausse église n'est pas céleste comme l'Ecclesia de Yehoshua Ses membres sont des citoyens du monde alors que les croyants véritables sont citoyens des cieux Voilà pourquoi, il ne parle que des choses qui concernent la terre, l'argent, les biens matériels, l'évangile de prospérité et tout ce qui met l'accent sur les apparences Et si l'argent occupe leurs pensées, c'est parce que cette bête contrôle l'univers de la finance que ce qu'il est dit Que personne ne puisse acheter ou vendre, excepté celui qui a la marque, ou le nom de la bête ou le nombre de son nom Donc il ne pense qu'aux choses du monde et il parle à ceux qui comprennent les discours du monde Un Yohannan, un Jean, chapitre 4, verset 5 Eux, ils sont du monde C'est pourquoi ils parlent comme étant du monde, et le monde les écoute Or les paroles de cette bête sont celles d'un dragon, alors qu'elle a des cornes semblables à celles de l'agneau Cela signifie qu'elle se déguise et qu'elle met l'accent sur l'apparence Mais lorsqu'elle ouvre la bouche, c'est son cœur de dragon qui s'exprime, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle Matthaios, Matthieu, chapitre 12, verset 34 Matthaios, Matthieu, chapitre 7, verset 15 à 20 Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont des louravisseurs Vous les reconnaîtrez à leurs fruits Queïtéon un raisin sur des épinous des figues sur des chardons Ainsi tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produire de bons fruits Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits Ces faux prophètes, des loups déguisés en agneaux, sont reconnaissables à leurs fruits et non à leur don ou leur puissance En effet, il faut être prudent, car afin d'égarer les gens, cette bête est capable de produire de faux miracles et manifestations de l'esprit Et elle égare ceux qui habitent sur la terre à cause des signes qu'il lui a été donné de produire devant la bête C'est pourquoi il ne faut pas se laisser impressionner par les miracles, mais éprouver les esprits pour savoir s'ils sont véritablement d'Elohim Romains 2, versets 28 à 29 Car le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente, dans la chair Mais le juif est celui qu'il est dans le secret, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre Dont la louange ne vient pas des humains, mais d'Elohim Dans ce passage, Paulos dénonce le formalisme, l'apparence de la piété, qui correspond donc aux vêtements de brebis que portent les faux frères Ils sont exactement comme les pharisiens qui mettaient l'accent sur leur accoutrement, alors qu'au fond d'eux c'était des tombeaux blanchis C'est le principe de la religion qui vient de l'ennemi Le fait d'embellir les apparences, de beaux bâtiments, de belles décorations, des versets bibliques placardés sur les murs, des tapis rouges, de beaux costumes, de belles soutanes Tous ces appareils ont pour but de vous séduire, de vous attirer non pas vers le Seigneur, mais vers les humains qui ne sont rien d'autre que de la poussière C'est-à-dire l'argile avec laquelle le Créateur nous a formés et qui est l'image de notre bassesse, de notre faiblesse, de nos péchés, etc. en somme de notre animalité Donc cette bête est de la terre, elle parle des choses de la terre et elle a pour but de vous attirer vers les choses vaines de la terre afin que vous consacriez votre vie à servir votre animalité Grand B La mission de la bête 1. L'égarement Matthaios, Matthieu, chapitre 24, versets 4 à 5 Ayez au choix répondant, leur dit, prenez garde que personne ne vous égare Car beaucoup viendront sous mon nom, en disant, je suis, moi, le Machia Et ils en égareront beaucoup Matthaios, Matthieu, chapitre 24, verset 11 Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et en égareront beaucoup La mission de cette bête, c'est d'égarer les véritables enfants d'Élohim et d'empêcher que les inconvertis ne donnent leur cœur à ayez au choix Dans cet objectif, elle va envoyer de faux prophètes partout dans le monde, afin de tromper le plus grand nombre de personnes Cela signifie que la bête qui monte de la terre est à la tête de tous ses faux frères Malheureusement, cette bête a réussi sa mission En effet, quand on regarde 2000 ans en arrière, on s'aperçoit que la plupart des assemblées d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec l'ecclésia des actes des apôtres Son succès a d'ailleurs été annoncé par le Seigneur et ses serviteurs Ces derniers avaient averti que des faux docteurs allaient s'introduire dans les assemblées et que beaucoup allaient être séduits par leur doctrine pernicieuse Le Machia a même prédit que lors de son retour, ils ne trouveraient pas la foi Donc la bête a réussi sa mission puisque l'apostasie est là 1 Timothéos, 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3 Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi S'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons Par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer Empêchant de se marier, ordonnant de s'abstenir d'aliments qu'Élohim a créés pour être pris avec action de grâce Par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité Donc nous sommes dans ces temps de la fin où il y a un réveil massif de faux prophètes et de faux machia qui montent de la terre et introduisent des doctrines corrompues dans les assemblées L'idolâtrie Et elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence Et elle fait que la terre et ceux qui l'habitent adorent la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie En disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie Et il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient mis à mort La bête qui monte de la terre, en tant que faux prophète, a pour mission de présenter la bête qui monte de la mer aux êtres humains En effet, on sait que le rôle des véritables prophètes consiste à révéler le Créateur aux hommes, et leur parler de la part du Seigneur Le faux prophète va parler dans l'intérêt de la première bête et pousser les humains à l'adorer La mission de la fausse église c'est donc de détourner les vrais chrétiens de l'adoration véritable vers l'idolâtrie Au lieu d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité, beaucoup de chrétiens adorent leur pasteur, leur bâtiment, le dimanche, l'argent, certains adorent même des dirigeants politiques D'ailleurs, l'une des caractéristiques des dirigeants des nations c'est le désir d'être idolâtré, à l'instar de Nebuchadnezzar Daniel, chapitre 3, versets 1 à 7 Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, dont la hauteur était de soixante coudées, et la largeur de six coudées Il l'adressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babel Le roi Nebuchadnezzar envoya des messagers pour rassembler les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges, et tous les magistrats des provinces, afin qu'ils se rendent à la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée Alors se rassemblèrent les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges, et tous les magistrats des provinces, pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée Il se tenait debout devant la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée Le héros proclama avec force, il vous est ordonné, peuple, nation, et homme de toute langue, au temps où vous entendrez le son de la corne, de la flûte, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous jeterez à terre et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée Quiconque ne se jettera pas à terre et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu de la fournaise de feux ardents C'est pourquoi, au moment même où tous les peuples entendirent le son de la corne, de la flûte, de la cithare, de la lyre, de la harpe, et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes les langues, se jetèrent à terre et adorèrent la statue d'or que le roi avait dressée On sait que les grands dictateurs ont dressé des statues à leur effigie, diffusé des images flatteuses, et inventé des qualificatifs et des histoires héroïques sur eux-mêmes, afin d'obliger le peuple à les adorer Par exemple, en Corée du Nord, la famille Kim exige de la population une soumission totale et une manifestation exagérée de son « amour » pour eux Ainsi pour justifier cette adoration, Kim Jong il est pourvu de certaines facultés, il aurait écrit 1500 livres, il aurait appris à conduire à 3 ans, il saurait piloter des avions sans même n'avoir jamais pris de cours Romains, chapitre 1, versets 18 à 32 Car la colère d'Élohim se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des humains qui retiennent la vérité dans l'injustice, parce que ce qu'on peut connaître d'Élohim est manifeste parmi eux, car Élohim le leur a manifesté Car ces choses invisibles, mais aussi sa puissance éternelle et sa divinité, se voient clairement depuis la création du monde dans ses ouvrages quand on y réfléchit, pour qu'ils soient inexcusables Parce qu'ayant connu Élohim, ils ne l'ont pas glorifié comme Élohim et ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils sont devenus vains dans leur raisonnement, et leur cœur destitué d'intelligence a été couvert par les ténèbres Ils affirment être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de l'Élohim incorruptible en la ressemblance d'images de l'être humain corruptible, et des oiseaux, et des quadrupèdes, et des reptiles C'est pourquoi aussi Élohim les a livrés, dans les désirs de leur propre cœur, à l'impureté pour déshonorer entre eux leur propre corps, eux qui ont échangé la vérité d'Élohim contre le mensonge et qui ont adoré et servi la créature, au lieu du créateur qui est béni pour les âges Amen C'est pourquoi Élohim les a livrés à leur passion déshonorante, car même les femelles parmi eux ont échangé les rapports sexuels naturels pour des relations contre nature De même aussi les mâles, abandonnant les rapports sexuels naturels avec le sexe féminin, se sont embrasés dans leurs désirs les uns pour les autres, accomplissant des choses honteuses, mâles avec mâles, et recevant en eux-mêmes la juste et correcte récompense de leur égarement Et comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance précise et correcte d'Élohim Aussi Élohim les a livrés à une pensée réprouvée, pour pratiquer des choses qui ne sont pas convenables, étant remplis de toute espèce d'injustice, de relations sexuelles illicites, de méchanceté, d'avarice, de malignité, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de tromperie et de mauvais caractère Rapporteur, médisant, haïssant Élohim, insolent, orgueilleux, vain, inventeur de choses mauvaises, rebelle à Leurs parents, sans intelligence, ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, sans traité ou alliance, sans miséricorde Lesquels ayant connu l'ordonnance d'Élohim qui déclare dignes de mort ceux qui pratiquent de telles choses, non seulement ils les font eux-mêmes, mais encore ils approuvent ce qui les pratiquent Cette bête fait tout pour que l'humanité adore des êtres humains animaux, mais aussi des bêtes telles que des oiseaux ou des reptiles Par conséquent, il n'est pas étonnant de voir que dans beaucoup de nations, il existe des divinités qui sont représentées sous la forme d'animaux Car la mission de la fausse église c'est de présenter au monde toutes sortes de créatures, afin que l'adoration due au créateur soit détournée vers elle Or, cet objectif n'est pas nouveau En effet dans le désert, les juifs laissèrent libre cours à leur animalité au point de se fabriquer un veau d'or qu'ils adorèrent comme leur Élohim La bête agit depuis toujours Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7 Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre Il me dit « Fils d'humains, vois-tu ce qu'ils font ? Les grandes abominations que la maison d'Israël commet ici pour que je m'éloigne de mon sanctuaire ? Tu retourneras encore et tu verras de grandes abominations » Il me fit venir à l'entrée du parvis Je regardais, et voici un trou dans le mur Il me dit « Fils d'humains, s'il te plaît, creuse le mur » Je creusais le mur, et voici une entrée Puis il me dit « Entrez regarde les méchantes abominations qu'ils commettent ici » J'entrais, je regardais, et voici toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, gravées sur le mur, autour, autour Soixante-dix hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Yahazania, fils de Chafan, se tenaient debout devant ses idoles Chaque homme avait l'encensoir à la main, d'où s'élevait une épaisse nuée d'encens Alors il me dit « Fils d'humains, vois-tu ce que les anciens de la maison d'Israël font dans les ténèbres, chaque homme dans sa chambre pleine de figures ? » Car ils disent « Yahweh ne nous voit pas, Yahweh a abandonné la terre »